Cette visite ministérielle, c'est l'occasion d'aborder un certain nombre de sujets. Et là, en l'occurrence, avec le ministre de l'Intérieur et de l'Outre-mer, des problèmes de sécurité, cette nécessité que les moyens soient renforcés au-delà des initiatives que nous-mêmes, au niveau du département et au niveau des municipalités que nous sommes en train de prendre. J'ai surtout aussi insisté sur le CHU, puisque nous aurons un équipement flambant neuf. Mais tout le monde connaît les problèmes financiers de trésorerie du CHU. Et ce que j'ai proposé, comme vous l'avez entendu, qu'il puisse y avoir un véritable plan de redressement, qu'on puisse rencontrer le gouvernement d'ici la fin de ce premier semestre et de manière à ce qu'on puisse sanctuariser ce plan. Et non pas que chaque année, qu'il puisse y avoir des subventions exceptionnelles de l'ARS. Il est important que les choses soient contractualisées. et nous sommes conscients qu'il y a des efforts qui sont réalisés au niveau du CHU pour une économie de charges et des ressources nouvelles. Nous avons fortement évoqué aussi la notion de continuité territoriale, puisque l'arc de Guadeloupe, c'est un archipel. Et puis on sait quelles sont les difficultés pour les désiradiens, les margales en terre, les habitants des Sainte, pour pouvoir revenir avec tous les problèmes économiques, de travail, d'emploi ou parfois de santé. Et là aussi, nous allons intervenir sur les aéroports. J'ai déjà eu l'occasion de lui dire que nous allons créer une structure pour la gestion des aéroports, mais il y a un aspect de sécurité. Et là aussi, pour que l'État soit en accompagnement, pour que nous puissions y aller ensemble. Et nous avons fortement évoqué l'aspect insertion. Comme vous le savez, la Guadeloupe est département pilote pour la gestion de l'insertion. Nous allons prendre des initiatives. Nous avons contractualisé avec la Chambre des métiers. Nous allons, sur le plan du logement, mettre un budget conséquent, 10 millions d'euros chaque année. Et là, dans le cadre des plans au niveau de l'État, il faut aussi qu'ils puissent avoir cet accompagnement LBU, qu'une partie puisse être consacrée à cette stratégie.